La Présidente républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Alors que le Président de la République ne cesse de mettre en exergue les accords de Paris, la défense du climat dans les enceintes de dialogues multinationales, alors que le même Président de la République a indiqué, comme l'a dit Laurence lors de son discours pour le centenaire de l'Organisation Internationale du Travail, qu'il ne veut plus d'accords commerciaux internationaux qui alimentent le dumping social et environnemental, en tant que dirigeant européen, il disait qu'il refusera partout où il n'y aura pas les garanties sur ce point. Alors que le ministre de l'Agriculture a dit, je cite, « La France ne ratifiera aucun accord qui nuirait aux intérêts des agriculteurs et consommateurs français, aux exigences de qualité sanitaire et alimentaire des standards européens et à nos engagements environnementaux de l'accord de Paris. » Il faut, mes chers collègues, prendre la mesure de ce que nous nous apprêtons à voter et que la société civile, les ONG, les fédérations de producteurs et autres organisations syndicales ont eu raison en leur temps et dès le début du CETA de nous inviter à contrer cet accord. Et aujourd'hui, les mêmes, alors qu'on les a associés, alors qu'avec beaucoup de pédagogie, on leur a expliqué que ce n'était pas tout à fait ce qu'ils avaient lu, etc., alors que l'on modifie les termes du traité, les mêmes disent « Le compte n'y est pas », les mêmes disent « Quasiment rien n'a changé depuis le début du traité et des discussions du traité CETA ». Et donc, une fois de plus, il faut les écouter, puisqu'ils avaient raison au départ, considérons que peut-être l'ensemble de ces organisations ont raison à l'arrivée. Le CETA est un accord qui menace notre environnement, c'est un accord qui menace notre agriculture et c'est un accord qui menace notre modèle social à long terme. Premièrement, le fameux système de cours d'investissement, l'ICS. Il permettra aux entreprises les plus puissantes d'attaquer les États en cas de mise en place de normes nationales préjudiciables aux investissements et cette justice parallèle laisse présager du pire. Jacques Maire a parlé des appels d'offres. Moi, un certain temps, quand j'étais maire, j'ai lancé des appels d'offres alimentaires où j'intégrais dans les lots des lots de production de proximité. Pour l'achat des viandes, de production de proximité. Eh bien, je suis sûr que cet appel d'offres-là pourrait être attaqué dans le cadre de cet accord-là. Parce que justement, il peut être apparenté à une part de protectionnistes. Mais tout, il est validé, il respectait la loi, il a été validé par Versy. Mais je suis sûr que les entreprises pourraient l'attaquer dans ces termes-là si l'ensemble des communes des villes de France procédaient à ce genre d'appel d'offres, etc. Ce serait attaquable. Peut-être que ma petite commune de 10 000 habitants n'aurait pas été attaquée et puis les trois autres qui étaient associés là-dedans n'auraient pas été attaquées. Quoique. Ensuite, le CETA est en contradiction totale avec les engagements internationaux de la France vis-à-vis de l'environnement. D'abord parce que chaque traité de libre-échange a pour objectif d'augmenter les échanges internationaux et donc d'augmenter la pollution liée à ceci. Le Canada, la France, ça fait de la distance. On en reparlera quand on parlera des moutons néo-zélandais. Et ensuite, parce que le véto climatique promis par le gouvernement n'a aucune existence légale. Moi, je regardais qui a ratifié le CETA. À ce jour, le Parlement européen, puis un certain nombre d'États. Et aujourd'hui, on nous dit, mais il n'était pas amendable, mais on l'a amendé quand même, mais il y a un véto climatique, etc. Ça veut dire qu'on re-ratifie par ces États ? Ça veut dire que c'est un nouveau traité ? Ou ça veut dire que le traité qui a été ratifié reste le traité valable ? Puisqu'il a déjà commencé à être ratifié ? Qu'on y rajoute des notes pour de la communication, pour faire croire qu'on a entendu ce que les gens expliquent. Sinon, ça veut dire qu'il repasse au Parlement européen. Et ça veut dire qu'il est à nouveau présenté à la ratification des autres États, s'il a réellement changé. Donc, le véto climatique n'est pas pris en compte. Il permet aux entreprises aussi, par rapport à cet ICS, ce procédé de jugement, permet aux entreprises d'attaquer les États jusqu'à 20 ans après la fin de l'accord. Il faut le savoir, ça a déjà été dit, c'était écrit, mais si on disait tout de suite que l'on arrête ce type de juridiction, ça dure encore pendant 20 ans. Et enfin, parce que la Cour nationale consultative des droits de l'homme, la commission indépendante mandatée par Matignon, présidée par Kathleen Schubert, ont indiqué, pour la première, que l'accord était climaticide, et pour la seconde, que les grands absents de l'accord étaient le climat. Et troisièmement, tout le secteur agricole français est vent debout contre cet accord. Il met en effet en concurrence deux types d'agriculture, avec deux types de normes sanitaires et alimentaires différentes. Le Canada utilise massivement, ça a été dit par Jean-Luc Mélenchon, les OGM, les autres antibiotiques, les farines animales. Face à cela, les agriculteurs européens restent plus modérés dans leur pratique. Combien de temps tiendront-ils dans cette situation ? Et les consommateurs français refusent ces produits, ils ne cessent de vous le dire. Réfléchissons bien à ce que nous voulons pour l'avenir de l'agriculture française. Et puis je terminerai en disant, puisque le libre-échange, le néolibéralisme forment le cœur de cet accord, ce sont bien les salariés qui vont payer l'addition. La mise en concurrence des travailleurs, c'est toujours soldé par un nivellement par le bas, quand bien même Jacques Maire dirait le contraire, dans leurs conditions de travail, de protection et dans leurs conditions de salaire. Ces quelques minutes sont insuffisantes pour mettre en exergue, même si la présidente a été bienveillante. Tous les griefs que nous avons contre ce type d'accord et plus largement cette mondialisation néolibérale qui écrase et étouffe les peuples à grands coups d'accords négociés. Le groupe de la gauche démocrate républicaine votera évidemment contre ce mauvais accord.